Le système des retraites qui serait à l'équilibre, des régimes qui feraient des bénéfices, baisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans, au contraire l'augmenter à 67 ans. Sur le sujet des retraites, on entend tout et n'importe quoi à longueur de journée dans le débat politique, dans les médias, de la part des syndicats. Au Modem, on considère qu'il est important d'être honnête avec les Français, de leur présenter les faits et simplement les faits, pour qu'ils puissent se faire une opinion et décider en libre conscience. Parce qu'on ne gouverne pas sans votre adhésion, sans débattre de vos droits avec vous, sans construire ensemble l'avenir de notre pays. François Bayrou l'a démontré avec le Haut commissariat au plan. Le Conseil d'orientation des retraites l'a également écrit. Le système de retraite va être en déficit lourd avec 30 milliards d'euros par an. 30 milliards, c'est l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. C'est l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur et de la Justice cumulé. On ne peut pas continuer à laisser la dette se creuser, cette dette qui nuit à nos services publics, aux porte-monnaie de chaque famille, à l'avenir des futures générations. La réalité, c'est donc qu'il faut agir sur ce système que réformer est indispensable. Une réforme, oui, mais pas simplement une réforme qui augmentera l'âge de départ à la retraite en vous demandant de travailler toujours plus. Parce que les parcours de vie de chaque personne sont différents. Parce qu'on ne fait plus le même métier dans la même entreprise toute sa vie. Il faut être capable de tenir compte de tous ces facteurs pour le départ à la retraite. Prendre en compte la pénibilité de chaque emploi, parce qu'être maçon, éboueur, pompier, caissier, cadre administratif ou infirmier, ça n'a pas le même impact. Prendre en compte les carrières longues en comptabilisant plutôt la durée de cotisation, parce que certaines Français et certaines Françaises ont commencé à travailler très jeunes. Cette réforme des retraites devra être individualisée en tenant compte également de la situation des femmes, des choix de vie, des carrières hachées comme des carrières longues, du travail à temps partiel. En somme, tenir compte simplement des différences de parcours de vie pour être plus juste que le système de retraite ne l'a été jusqu'ici. Mais il y a aussi d'autres leviers au-delà de demander toujours plus d'efforts aux salariés. L'arme la plus puissante pour le rééquilibrage des retraites, c'est le plein emploi. Grâce à l'action de notre majorité présidentielle, nous avons réduit le taux de chômage à un niveau historiquement bas. Nous devons poursuivre nos efforts pour que chaque Français puisse obtenir un emploi avec une rémunération digne, peu importe son âge, peu importe son niveau de qualification. C'est un sujet aussi pour nos aînés, souvent peu considérés dans les entreprises, mis de côté. Près de la moitié arrive à la retraite en étant au chômage. Pourtant, nos seniors sont une richesse, notamment pour nos jeunes, auxquels ils ont tant à transmettre. Enfin, un effort pourrait être demandé aux entreprises en relevant d'un point leurs cotisations pour financer les retraites, sans nuire ni à leur trésorerie, ni au bulletin de paie des salariés. Il y a des voies de rééquilibrage. Il y a des droits à définir. En discutant, en débattant, en se concertant avec chacune et chacun d'entre vous. Si on veut garantir les retraites de nos aînés qui ont travaillé toute leur vie, si on veut permettre à nos enfants d'avoir une retraite, c'est à nous d'avoir le courage de mener cette réforme tous ensemble. Avec le Modem, nous ferons une réforme des retraites, oui, mais une réforme de justice sociale avant tout. Merci d'avoir regardé cette réforme.